Bonjour tout le monde. Bonne après-midi. Nous allons nous donner encore quelques secondes pour permettre à tous les participants de se joindre à la conférence et nous commencerons. Bien, je pense que nous allons commencer officiellement. Nous avons 30 minutes et nous voulons nous assurer de se garder tout le temps possible pour entendre nos conférencières. Donc je m'arrête et je donne la parole à Geneviève. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous offrir le webinaire avec une interprétation en simultané. Donc si vous souhaitez écouter et suivre la présentation en français, vous avez juste à amener votre curseur en bas d'écran. Cliquez sur Interprétation, choisir French et vous allez automatiquement l'entendre en simultané. Merci. Merci beaucoup, Jen. Merci beaucoup, Jen. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Andrea Dix. Je travaille avec l'équipe des Fondations communautaires du Canada. Je suis ravie d'être des vôtres nouveaux. Notre entretien est clair. Aujourd'hui, il porte sur l'octroi de subventions avec les principes d'équité en cas d'urgence. Je vous parle d'Ottawa qui se trouve en territoire traditionnel non cédé du peuple algonquais Anishinabé. Bienvenue à cet entretien. C'est une journée magnifique ici à Ottawa. Bienvenue à nos invités, Kate, Bella et Jess. Lorsque nous avons élaboré nos entretiens éclair et dans l'optique du Fonds de soutien communautaire d'urgence de sa conception jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons constaté que ceci est sans précédent. C'est l'octroi de subventions dans une situation émergente, urgente et incomparable à tout le travail que nous faisons depuis 100 ans aux Fondations communautaires. Lorsque nous avons pris conscience de cela et que nous nous sommes placés dans l'espace de prendre des décisions, de communiquer, de déployer le Fonds de soutien communautaire d'urgence, nous voulions faire appel à des experts qui font cela tous les jours, qui tous les jours octroient des subventions dans une situation de crise, dans une situation d'urgents besoins communautaires. Nous avons la grande chance d'accueillir des femmes très talentueuses qui participent à cet entretien éclair aujourd'hui et je vais en fait donner la parole tout de suite à Jess Tomlin du Fonds Égalité et lui permettre de présenter nos autres conférencières. Jess, à vous. Bonjour, Andrea, de cette présentation. Bonjour et bienvenue tout le monde. Je m'appelle Jess Tomlin. Je suis co-PDG du Fonds Égalité, qui est un fonds que le mouvement des fondations communautaires a beaucoup soutenu, dont il fait partie, alors que nous essayons d'acheminer des ressources vers les organisations de femmes au Canada et ailleurs dans le monde. C'est un honneur d'être ici, Andrea, pour continuer de favoriser la collaboration entre le mouvement des fondations communautaires et le mouvement de l'égalité. Quand Andrea a dit que le mouvement des fondations communautaires faisait ce travail pour acheminer rapidement de l'argent aux groupes communautaires, alors j'ai pensé qu'il n'y avait personne de plus indiqué pour parler de ça que Kate et Bella, dont le travail consiste à transférer de l'argent rapidement et de façon sécuritaire, rapidement vers des organismes au Canada et dans le monde. C'est ce qu'elles font tous les jours et elles sont un exemple extraordinaire d'organismes capables d'assurer un financement rapide. Je voudrais saisir l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Kate Gruger et Bella Bat-Erdané, qui travaillent toutes deux au Fonds d'action urgente pour les droits des femmes. Ce qu'elles offrent et ce qui est utile pour l'appel d'aujourd'hui, c'est le cadre idéologique qu'elles vont nous présenter, à savoir pourquoi parfois il faut déplacer des subventions rapidement, c'est votre cas à tous en ce moment, je suis sûre, et les façons tactiques d'y parvenir. Et donc, je vais donner la parole à mes merveilleuses collègues du mouvement des droits des femmes pour nous aider à aborder ces questions dont vous êtes toutes curieuses. Je voudrais remercier les Fondations communautaires du Canada. J'admire le travail que vous faites. J'admire tout votre réseau. Je suis impressionnée par votre curiosité sans égale et permanente et c'en est un autre exemple aujourd'hui, ces entretiens clairs où vous continuez de donner la preuve de votre engagement et continuer de pousser la curiosité. Donc, Kate, nous allons commencer par vous. Kate est Canadienne. Elle n'est plus au Canada depuis de nombreuses années, cependant. Elle refuse de revenir au Canada, semble-t-il. Elle me manque beaucoup. Elle est à New York aujourd'hui et elle occupe le poste de directrice générale du Fonds d'action urgente pour les droits des femmes qui fait partie de tout un réseau. Je vais vous donner la parole, Kate, et vous inviter à nous dire ce que fait votre fonds. Merci beaucoup, Jess. Ce n'est pas tout à fait vrai que je refuse de revenir au Canada. Ces jours-ci, c'est un petit peu plus difficile de voyager, mais je reviens au Canada le plus souvent possible, ne fût-ce que pour vous rendre visite. Alors, oui, le Fonds d'action urgente, comme Jess l'a dit, pour les droits des femmes, est un fonds qui octroie des subventions d'urgence. Nous sommes un sur quatre. Il y en a un en Afrique, un en Amérique du Nord et aux Antilles, un en Asie-Pacifique et celui où nous travaillons, Bella et moi. Ces quatre fonds sont sur un pied d'égalité et indépendants, mais travaillent en collaboration. Ce que nous faisons, c'est que nous occupons ce créneau d'offrir des subventions d'urgence aux femmes dans le monde. Le modèle d'intervention rapide que nous avons adopté est un modèle où nous réagissons à toutes les demandes de subventions dans les 48 heures et nous déplaçons l'argent dans la semaine. Donc, rapide et rapide. C'est un objectif ambitieux, évidemment, et toute l'organisation, comme Bella vous le confirmera plus tard, est vraiment conçue dans cette optique d'urgence. Nos subventions sont petites. Quand on déplace des sommes très rapidement, il vaut mieux ne pas déplacer de grandes sommes comme 500 000 $ à la fois. Donc, nous déplaçons 8 000 $ maximum à la fois et plusieurs de nos subventions sont plus petites. Elles soutiennent deux choses, indépendamment de la COVID. Cette pandémie a changé les choses, mais normalement, nous soutenons deux types d'intervention. La défense des intérêts et la sécurité. Pour la défense des intérêts des femmes, les mouvements féministes peuvent avoir toute une série d'engagements stratégiques, mais il peut y avoir des moments critiques où une infusion rapide d'argent peut catalyser des gains irréalisables autrement pour le mouvement des droits des femmes ou éviter un recul des droits. Du côté de la sécurité, notre autre axe d'intervention, ces subventions ont pour but d'intervenir auprès des femmes en période de besoin où leurs activités de défense des intérêts les mettent en péril. Les femmes, lorsqu'elles font ce travail, sont souvent menacées du fait de leurs interventions, du fait des buts qu'elles recherchent, mais aussi simplement à cause de qui elles sont, parce que ce sont des femmes qui font ce travail. Donc, il faut veiller à leur sécurité et répondre à ces besoins-là également. Voilà nos deux axes d'intervention. Merci, Kate. Merci, Kate. Donc, nous traversons une période incroyable en ce moment où les urgences se suivent, que ce soit dans le mouvement des relations raciales, de la justice raciale ou dans d'autres. Pouvez-vous nous donner un exemple de ce que la COVID a signifié pour vous, les répercussions sur votre droit de subvention, vos réactions, donc, dans le cadre, vos interventions dans le cadre de la COVID? Oui, tout à fait, comme tout le monde. Tout le monde, sauf les épidémiologistes et les experts en santé publique, a vraiment pris tout le monde par surprise. Ça n'était pas du tout prévu cette année, même si notre contexte habituel et celui des imprévus, disons que celui-là était complètement inattendu. Alors, la mécanique existait, elle était déjà en place, fort heureusement, ça a été un atout pour nous, mais il a fallu vraiment réagir très, très rapidement et nous avons commencé à la mi-mars. De la mi-mars jusqu'à aujourd'hui, nous avons accordé un peu plus de 100 subventions d'intervention d'urgence en lien avec la COVID. Donc, nos deux axes d'intervention, je l'ai dit, c'est la défense des intérêts et la sécurité. Et en ce moment, il a vraiment fallu cependant élargir notre mandat. Et généralement, ça n'est pas notre approche, mais là, nous nous sommes trouvés à recevoir demande après demande après demande pour répondre à des besoins très, très rudimentaires, fondamentaux, alors que les femmes étaient frappées par la crise économique. Des demandes d'argent pour des abris, pour de la nourriture, pour des articles d'hygiène, de santé, pour lutter contre la maladie. Institutionnellement, nous avons aussi constaté quelque chose de très clair pour plusieurs d'entre nous individuellement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communautés qui vivent vraiment sur le fil et ces communautés vivent sur le fil à cause du racisme structurel, à cause de négligence systémique et à cause de cela, elles sont mal servies par le gouvernement fédéral, municipaux, par les institutions financières, par le système d'éducation, par tant d'autres organismes. Il n'est donc pas étonnant qu'elles aient subi un contre-coup disproportionné du fait de la COVID. C'est vraiment devenu apparent récemment. Cela étant, nous avons commencé à répondre aux besoins des communautés qui sont mal servies, y compris aux États-Unis, la nation navajo, avec un des taux les plus élevés de COVID et un des taux les plus faibles d'intervention gouvernementale. La communauté rome en Serbie, qui est souvent ciblée, les femmes handicapées partout ont eu du mal à accéder à des services. Les femmes incarcérées dans les établissements carcéraux où la maladie s'est répandue le plus rapidement, n'ont pas reçu la protection requise. Donc, voilà certains des besoins immédiats qu'il a fallu soutenir, même par la mécanique du soutien à l'équité et de notre fonds d'action urgente. Merci, Kate. C'est vraiment très utile et c'est vraiment incroyable. Les effets de la COVID pour nous tous, la COVID a vraiment fait ressortir les inégalités. Et nous essayons tous de faire compter ce moment et de renverser la vapeur. Je me demande, enfin, ce qui est surtout pertinent pour cet appel et ce qui occupe plusieurs des fondations qui participent à cet appel, c'est sans doute le contexte d'équité et l'inclusion de l'équité dans votre méthodologie d'intervention d'urgence. Comment est-ce que vous avez inclus cela au départ dans le fonds d'action urgente et comment est-ce que vous intégrez l'équité dans votre processus décisionnel? Oui, tout à fait. En fait, c'est Bella qui est l'une des personnes qui prend des décisions sur les subventions. Elle pourra en parler en termes pratiques dans un instant. Ce que je dirais pour commencer, c'est que ça a été un parcours pour notre fonds d'action urgente dans ce qui a été fondé. En 1997, moi, je fais partie de l'organisation depuis sept ans et demi, mais l'organisme existe depuis 23 ans. Et au moment de sa fondation, le fonds avait pour but d'appuyer les femmes, uniquement les femmes. Mais en 2003, le fonds d'action urgente a reçu une demande de subvention d'une militante transgenre en Honduras. Ça a été un point tournant pour l'organisation. L'organisation s'est dite à ce moment-là, ayant reçu cette demande, est-ce que les transgenres ne vivent-ils pas la même discrimination que les femmes à cause de leur genre? Si c'est le cas, si c'est vrai, pourquoi les transgenres seraient-ils exclus d'un fonds d'action pour les femmes? C'est la première fois où le mandat du fonds d'action s'est élargi ou la portée s'est élargée. Donc, et avec le temps, l'organisation a continué sur cette voie d'expansion, d'apprentissage, de considération des intersections. Un autre point tournant pour nous est survenu, après que je sois devenue directrice générale, il y a deux, trois ans à peu près. C'est une fondation privée qui a communiqué avec nous, qui voulait nous soutenir pour que nous considérions, analysions l'intersectionnalité du genre, des handicaps et de l'équité. Nous avons reçu une subvention pour aider les personnes trans avec un handicap. Et je suis très gênée de dire que, bon, au départ, j'ai pensé que ce serait simple. Nous avions de l'argent. On l'attendait et finalement, c'était arrivé et les subventions allaient pouvoir se faire d'elles-mêmes. Et je me souviens, bon, six mois sont passés, neuf mois sont passés et on ne recevait toujours aucune demande de groupe de femmes avec des handicaps. Et quand il a fallu présenter le rapport, après la première année, il a fallu retourner vers notre bailleur de fonds et lui dire, on a un peu de retard pour ce qui est d'octroyer les subventions. Et on n'aime jamais faire ce genre de déclaration. Fort heureusement, le bailleur de fonds était très compréhensif. C'était une femme, elle aussi avec des handicaps et elle a dit, ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. Il faut vraiment être proactif. Et donc, nous sommes devenus proactifs. Nous nous sommes posés des questions difficiles. Est-ce qu'on a des employés handicapés? Est-ce qu'on a des conseillers, des agents d'invention handicapés? Notre site web est-il accessible aux personnes handicapées? Représentons-nous des femmes handicapées dans nos communications, dans notre matériel publicitaire pour que ces femmes se reconnaissent dans notre travail? Est-ce que nous avons de la formation en matière de handicap et de justice? Et à toutes ces questions, on répondait non, non, un petit peu, pas tellement, on aimerait, mais... Et donc, cela a lancé un processus d'apprentissage rapide pour nous sur ce qu'il fallait faire. Nous nous sommes formés, le personnel et le conseil d'administration. Nous avons fait appel à le nouveau conseiller dans la communauté des personnes handicapées, des femmes handicapées. Et on a présenté dans nos communications l'image de femmes handicapées. Donc, inclus, inclus cela. Là, c'est un groupe ukrainien, je pense, ou russe de femmes handicapées. Et nous avons mis à jour notre site web pour qu'il présente, qu'il soit plus convivial pour les femmes handicapées. Tout d'un coup, après avoir fait toutes ces choses, déployé ces efforts et transformé notre fonctionnement à l'interne et à l'externe, nous avons commencé à recevoir des demandes de subventions. Et à ce moment-là, nous avons pu commencer à financer plus de groupes qui nous ont appris ce que nous devions faire de plus. Et cela a vraiment lancé un très, très bon engrenage pour nous. Ça a été un parcours extraordinaire. Il se poursuivra. Il y en aura bien d'autres, j'en suis persuadée. Merci, Kate. J'apprécie beaucoup l'exemple tangible et ce que vous avez dû faire comme organisation de différents points de vue pour vous rendre visible auprès des communautés. Bella, ce qui est très intéressant pour beaucoup de personnes, ce sont les rouages sur le terrain, la gestion, vous êtes agent de subvention, vous avez la responsabilité de veiller à ce que vous alliez au-devant des demandes, que vous puissiez réagir à celles-ci aussi avec la rigueur requise, avec la transparence requise également. Et donc, c'est très, très utile. Enfin, nous sommes très heureux que vous fassiez partie de cet appel. Pouvez-vous donc nous parler davantage du processus et faisons suite à ce que Kate a dit, « Comment incluez-vous l'équité et la responsabilité même dans un contexte d'intervention d'urgence? » Oui, merci. Si on peut passer à la prochaine diapositive, vous verrez le plan directeur d'octroi de subvention. Donc, j'aime bien penser que l'équité fait partie de notre procédé dès le départ. Nous sommes une équipe de six femmes, toutes des femmes de couleur qui ont été des organisatrices communautaires ou des militantes dans une vie antérieure. Donc, nous venons du mouvement. Nous acceptons des demandes 24 heures sur 24, 365 jours par année. Nous les acceptons sous différentes formes, au téléphone, par courriel, pour veiller à avoir toute la souplesse requise pour travailler avec toutes les organisations. Nous donnons la priorité aux organismes qui ont un budget annuel d'un million de dollars et moins pour être sûr de vraiment répondre aux besoins des communautés mal servies. Nous n'exigeons pas non plus que les organismes soient officiellement enregistrés. Nous acceptons donc différentes personnes. Une des façons dont nous portons une attention toute particulière au leadership de l'organisme et que si la demande est pour soutenir une communauté ou un enjeu, nous nous assurons que la communauté est représentée au sein du leadership de l'organisme. Évidemment, il faut qu'il s'agisse de femmes ou de transgenres. Donc, d'abord, nous comptons sur l'agent de programme qui examine la demande et nous comptons aussi sur notre réseau d'expertise. Nous voulons une évaluation donc honnête et nous établissons, nous faisons toujours appel à plus d'une personne. Notre processus, donc, requiert, comme je l'ai dit, qu'il nous faille deux endossements des groupes de référence. Une fois que nous avons ces deux endossements, l'approbation définitive et que l'agent de subvention ait fait l'analyse, le processus d'approbation se situe au niveau de notre directrice générale ou directrice adjointe. Il faut vraiment travailler avec nos partenaires pour recevoir les documents signés de la façon la plus conviviale pour eux. Une fois que la demande est approuvée, les fonds sont envoyés, nous exigeons un rapport peu de temps après l'octroi de la subvention, maximum six mois. Donc, le processus prend dix jours maximum et nos partenaires nous reviennent avec leur rapport final de trois à six mois après avoir reçu la subvention, ce qui boucle la boucle et vous voyez tout le processus à l'écran. Formidable, Bella. Je suis sûre que vous avez beaucoup d'exemples concrets compte tenu du volume des dernières semaines, plus de 100 subventions, c'est extraordinaire et merci de faire ce que vous faites. Donc, c'est absolument formidable et nous surveillons vraiment ce que vous faites avec beaucoup d'admiration. Donc, pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce genre de subvention en temps réel, si je puis dire? Oui, je peux vous donner deux exemples récents, un au Canada, l'autre aux États-Unis. Donc, au Canada, au cours du dernier mois, nous avons offert une subvention à un organisme autochtone matriarcal des femmes qui s'opposaient à la construction du pipeline parce qu'elles craignaient les femmes se sentaient menacées par les installations des hommes créés, les camps d'hommes qui travaillaient au pipeline. Elles craignaient que cela augmente le nombre de femmes qui disparaîtraient ou qui seraient assassinées. et donc notre soutien à notre subvention pardon, a soutenu leurs efforts de se prémunir contre cela et nos subventions ont aussi contribué à aborder les notions de justice, d'équité, de sécurité de la personne, etc. Aux États-Unis, dans le contexte américain, nous avons soutenu un rallye de solidarité pour Amad Abri, un jeune homme noir qui a été assassiné par un homme blanc pendant qu'il était en train de faire son jogging. Nos partenaires est un groupe de bénévoles, de femmes bénévoles noires qui demandent la justice auprès des fonctionnaires municipaux et ceux qui ont participé à l'assassinat. Le fonds a couvert les frais de transport du groupe, leur nourriture et le matériel dont ils avaient besoin pour la manifestation. On a aussi offert un soutien à la mère de la victime pour les frais funéraires. Nous avons reçu ces demandes deux ou trois jours après la vidéo de l'assassinat et donc nous avons pu intervenir de façon très, très opportune. La communauté avait besoin d'aide. Nous avons pu répondre rapidement et transférer la subvention très rapidement. Je peux certainement vous donner d'autres exemples mais je peux aussi me contenter de poser une question. C'est formidable. Oui, nous avons une question. Je vais essayer de la mettre dans la boîte de discussion et on respecte bien l'horaire. Moi, je suis terrible pour faire cela mais Andrea s'en occupe. Alors, une question. Est-ce que vous avez veillé à ce que les petites organisations puissent accéder au fonds et que les grandes organisations ne monopolisent pas le processus de demandes d'aide ? Ce que l'on fait alors que l'on conçoit notre fonds d'équité, c'est d'essayer de viser les petites organisations qui ont un seuil de revenu inférieur à certains montants. J'ai l'impression que votre fonds d'action urgente fait pareil mais est-ce que vous voulez commenter ? Kate ou Bella ? Oui, je peux intervenir et si j'ai oublié quelque chose, Kate pourra compléter. Oui, alors nous donnons la priorité à des organismes qui ont un fonds de 1 million ou moins dirigés par des femmes et on n'exige pas que les organismes soient enregistrés. Donc, ça ouvre un espace aux organisations de femmes émergentes. Nous donnons la priorité aussi à des organismes à qui nous n'avons pas déjà accordé des subventions. Donc, nous pouvons diversifier notre intervention. Merci. Kate, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que je pose déjà la deuxième question et vous pourrez répondre aux deux. Une autre question de Laurie, c'est comment approuvez-vous les organismes si vous n'avez pas de relation avec eux et je sais que vous avez un procédé très, très bien établi pour cela. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je pense que mon micro a pu déranger certains d'entre vous. Toutes mes excuses pour cela. Mon micro était resté ouvert. Alors, la façon dont on approuve les organisations que nous ne connaissons pas, c'est par nos agents de subvention. Bella a dit que dans le cadre de notre processus d'octroi de subvention, il y a ce rôle. Mais entre les quatre fonds d'action urgente, nous avons quelques 500 agents de subvention conseillers dans tout le monde, dans le monde entier, dans toutes les communautés où nous octroyons des subventions. Lorsque nous recevons une demande, tout d'abord, nos conseillères sont souvent celles qui nous aident à être proactifs pour commencer, donc dans la communauté ou pour avoir travaillé dans le mouvement ou parce qu'elles comprennent le contexte local, elles peuvent nous aiguiller proactivement vers certains groupes et faire savoir à ces groupes que le fonds d'action urgente peut être une ressource pour, lorsque nous recevons des demandes, nous demandons à deux conseillers différents. Enfin, idéalement, c'est de faire appel à deux personnes qui ne travaillent pas ensemble, qui ne partagent pas toujours le même point de vue. Donc, de faire appel à deux personnes complètement différentes pour, qui peuvent nous dire si l'organisation qui fait la demande a de la crédibilité dans la communauté si la demande est légitime. Ces endossements nous arrivent très rapidement. Nos conseillers, nos agents savent que parce que nous sommes un fonds d'urgence, nous comptons sur elles pour nous répondre dans les 48 heures pour qu'on puisse poursuivre le procédé rapidement. Lorsque nous obtenons deux endossements positifs et uniquement si nous obtenons deux références positives, nous poursuivons, nous actroyons la subvention. Parfait. C'est formidable. Merci. Il y a tellement de choses à glaner, évidemment. Nous ne pouvons pas tout dire et tout analyser dans un entretien clair, mais je suis très, très heureuse de bénéficier de la sagesse de Bella, de Kate, de l'ouverture d'esprit des FCC. Le fonds d'action urgente, comme beaucoup de fonds de femmes, sont l'exemple de cette valeur centrale de représentation de la communauté la plus durement touchée et l'implication de personnes qui ont un vécu au niveau de la prise de décision et de rôle de conseiller peut avoir une profonde incidence sur le succès de l'organisme et de votre intervention. Merci à vous deux. J'apprécie beaucoup ce que vous faites. Kate, Bella, je vous connais moins, mais je sais que Kate est toujours réceptive aux questions, aux dialogues. C'est sans doute votre cas aussi, Bella. Et donc, voilà, c'est une offre qu'on peut faire toutes les trois, je pense. Absolument, notre courriel est sur, et sur notre, l'adresse courriel est sur notre site web, donc n'hésitez pas à n'importe quand. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai été ravie d'être des vôtres avec vous. Très agréable de me retrouver en territoire connu, territoire canadien connu. Merci beaucoup, Jess, Kate, Bella. Merci d'avoir aidé les noms, de nous avoir accordé ce temps, d'avoir partagé votre expérience. Les exemples ont été extraordinaires. Ils seront très, très utiles aux bénévoles des fondations communautaires, aux leaders alors qu'ils cherchent à offrir des fonds d'urgence, mais aussi pour vos conseils sur la façon de choisir les organismes, etc. Pour vous, membres des fondations communautaires, un petit rappel, nous avons un autre entretien clair cet après-midi. Nous reprendrons donc à 14h30, heure normale de l'Est, pour un entretien clair avec des personnes qui dirigent des organismes soutenant les travailleurs migrants. Je vous encourage donc à participer à ce deuxième entretien clair et je pense que cela conclut cet entretien. Merci à nouveau à Bella, Kate et Jess d'avoir été des nôtres d'endroits si merveilleux dans le monde. Merci et on est heureuses de poursuivre le dialogue. Merci. Au revoir. Merci. Merci.